Bien, notre canapé prend forme. Nous allons nous attaquer maintenant au coussin. Donc je vais afficher mon coussin de départ, comme ceci. Et le voici. Afin de bien voir ce que je vais faire, je vais lui attribuer un matériau afin de le changer de couleur et pouvoir bien le distinguer au milieu de tout ce gris. Je vais passer au matériau, New, puis attribuer une couleur comme ceci. Alors, on va l'assombrer un peu. Voilà. Un rouge un peu comme cela. Et puis passer l'intensité à 1. Voilà. Je me retrouve avec mon coussin. Maintenant, on va passer en mode Edit et fabriquer ce coussin exactement comme le dossier finalement. C'est-à-dire que si je reviens en vue de face, que j'affiche... Alors, je quitte le mode Edit, que j'affiche uniquement la photo. Le coussin est un carré tout simple. Et par contre, là, il y a bien deux coussins. Donc, je vais revenir sur mon modèle, comme ceci, et fabriquer les faces qui me manquent. Mon coussin, déjà, je peux apercevoir qu'il a beaucoup, beaucoup de faces et que, finalement, on peut le simplifier au maximum, sachant que ces faces qui sont là... Alors, je vais passer en mode face. Face. Ces faces qui sont ici, par exemple, peuvent être assemblées en une seule face. Alors, ce que je vous propose, au lieu d'avoir à refaire, au lieu de s'attarder à modifier les vertex de ce coussin, c'est de carrément le supprimer. Donc, je vais quitter le mode Edit, passer en mode Object, sélectionner mon coussin, le supprimer, X, et, au lieu de ça, partir d'un cube. Donc, majuscule temporaire A, mèche, cube. Je vais lui rendre le matériau que j'avais déjà créé pour l'ancien coussin, et je me retrouve avec un cube posé sur mon canapé. Ce cube, nous allons le redimensionner. Je passe en mode Edit, je passe en mode Vertex, en vue de face, je vais sélectionner tous les vertex du haut et l'ABC, les vertex du bas, tous les vertex, les sélectionner, et positionner mon cube, comme ceci. Je vais ensuite sélectionner ces vertex qui sont là, les avancer un peu, comme ceci, sélectionner les vertex qui sont derrière, et les positionner, afin qu'ils effleurent juste le dossier. Voilà, comme cela. Je reviens en vue de face, je vais déplacer mon objet, le mettre, le caler, sur la partie qui est ici. Passer en mode Edit, sélectionner ces points-là, et les amener au milieu, en m'aidant de mon dossier, dont je vois le milieu, ici. Voilà, je me retrouve avec un coussin. Lui appliquer un modificateur subdivisant de surface, et vous pouvez voir que, voilà, constitué de très peu de faces, ça devient une espèce de galette. Donc, nous allons passer en mode Edit, et rajouter des lignes, afin de lui donner une forme un peu plus carrée. Donc, CTRL R, je vais rajouter deux subdivisions, comme ceci, et les écarter sur les bords. Alors, S, X, sans trop. Voilà, puisque, ensuite, il se passe des erreurs de calcul. Sélectionner cette ligne-là, et la déplacer, comme ceci. Sélectionner cette ligne ici, et la déplacer, comme cela. Je vais recommencer cette manipulation, sur la tranche verticale. Je me remets en vue, comme ceci, à moins que ce ne soit pas véritablement nécessaire, vu que la courbure est assez correcte. Je vais, ce que je vais faire, c'est cacher tout le reste, sauf mon coussin, afin de prendre la bonne dimension de l'épaisseur du coussin. Donc, mon coussin est sélectionné. Pour sélectionner tout, sauf mon coussin, il suffit que je fasse CTRL I. CTRL I, c'est inverser la sélection. Donc, on s'aperçoit que le dossier est sélectionné, mais le bâti. Une fois que le dossier et le bâti sont sélectionnés, j'appuie sur H pour les cacher, et je me retrouve donc uniquement avec mon coussin, que je vais pouvoir mettre à l'échelle. Alors, S, sur l'axe des Z, S, Z, voilà, comme ceci. Vous pouvez vous apercevoir aussi que, du fait de mes manips, mon centre de gravité est situé à l'extérieur de mon coussin. Pour le remettre à l'intérieur, je vais passer en mode edit, tout sélectionner, A, et je crois que ça se situe quelque part par ici. Je ne l'utilise pas très souvent. Alors, je vais regarder dans ce menu. il faut que je retrouve. Donc, oui, afin de remettre le coussin vers son centre de gravité que j'ai déplacé suite aux différentes modifications, il suffit d'aller dans Object, ensuite Transform, et ici, on a Géométrie to Origine, c'est-à-dire qu'il va transporter l'ensemble du coussin vers le point d'origine qui est le petit point orange, Origine to Géométrie, c'est-à-dire qu'il va ramener le petit point orange vers le coussin, et Origine to 3D Cursor, il va mettre le point d'origine qui est le petit cercle orange, là où se trouve le curseur 3D. Je vais prendre Origine to Géométrie qui aura pour action de faire déplacer le petit cercle orange à l'intérieur de mon coussin, au centre de gravité de mon coussin. Voilà, comme ceci. Donc, je reviens sur les modifications de mon coussin. Il faut que je l'étende un petit peu par là. Donc, je vais passer en mode Edit, sélectionner les points qui sont ici et l'étendre jusqu'ici. Je crois que j'ai été un petit peu trop loin dans cette zone. Voilà. Et maintenant, passer en mode Object et réafficher tous mes objects, donc Alt H. Me voici avec mon coussin à peu près positionné et je peux apercevoir que le coussin n'est pas réellement, je vais lui appliquer un Smooth, voilà, n'est pas réellement comme dans la réalité. donc on va le modifier. Je sélectionne mon coussin et rajouter des lignes comme on l'a fait pour le dossier. Donc, CTRL R. Ce coup-ci, ce sont des lignes horizontales. J'en veux deux, comme ceci. Voilà. Voyons voir, en vue de dessus, ce que cela donne. ça m'a l'air correct. Bien sûr, ensuite, on peut vraiment aller dans les détails les plus précis pour se conformer à la réalité. Souvenez-vous toutefois que plus on ajoute de détails et plus on ajoute de faces. Donc, je vais rabaisser mon coussin comme ceci. Je vais le dupliquer puisqu'il s'agit de deux coussins dans Shift D. Je valide avec la touche Entrée. J'ai bien deux coussins qui se superposent totalement. Je déplace le deuxième. Hop. Et afin que les deux remplissent correctement l'ensemble du bâti, je vais passer en vue de face. Voilà. Sélectionner mes deux coussins et faire un scale sur l'axe des X. Le scale, je voudrais qu'il parte du centre de ma sélection. Ce qui va être le cas puisque j'ai ici médiane point de tous les objets sélectionnés. Donc, le centre SX et positionner mes coussins correctement. Mon canapé est à peu près correct. Je vais incliner le dossier en vue de côté. Ce dossier, je vais l'incliner mais je vais l'incliner par rapport à un point bien particulier qui se trouve sur le bâti ici. Je vais passer en mode fil de fer en appuyant sur la touche Z. Voilà. Et je sais que mon point de rotation de mon coussin va se situer ici. Hop. Je vais changer l'axe de rotation. Faire une rotation. Repasser d'abord en mode affichage solide en appuyant sur la touche Z et faire une rotation selon l'axe des X R X comme ceci. Voilà. Voyons voir. Alors, je trouve que mon coussin à l'arrière est un peu trop épais. Nous allons le modifier. Alors, se mettre en vue de côté et le modifier son épaisseur. Donc, si je fais tout bêtement un S, vous voyez que je modifie l'épaisseur mais je veux que l'épaisseur dans l'axe des Y donc S, Y et vous voyez que la modification n'est pas efficace puisque le coussin est incliné. Alors, au lieu d'avoir un axe de rotation un axe enfin des axes de type global ici, nous allons nous mettre type normal. C'est-à-dire que l'axe des Z est perpendiculaire à la surface arrière de mon coussin qui est légèrement lié, on le voit par rapport à l'axe des Y qui est là. Donc, mon scale maintenant va s'appliquer sur l'axe des Z qui est l'axe des Z normal Z S Z pardon Y et je m'aperçois que la modification se fait toujours de façon alambiquée. Je ne vais pas perdre de temps sur ce problème. On va dire que, voilà, pour l'instant c'est correct comme ça. Les coussins, on va leur faire un scale repasser ici en mode global. On va leur faire un scale sur l'axe des Z Y à partir de ce point ici. C'est-à-dire que si je me mets en vue de côté, je ne veux pas que le bord de mon coussin ici soit impacté et que mon coussin grandisse vers l'arrière de mon fauteuil. Donc, le centre de gravité c'est bon. S sur l'axe des Y et ramener mes coussins vers l'arrière. Voilà. notre canapé est globalement terminé. Il me reste à lui ajouter alors je vais passer en vue de face il me reste à lui ajouter les cubes de bois qui sont ici. Donc, tout simplement on va ajouter un cube Shift A cube le dimensionner et l'amener au bon endroit comme ceci. Voilà. Le faire pénétrer un peu dans le canapé et même comme ceci et en vue de côté voilà le mettre A aux endroits stratégiques qui sont ici voilà le dupliqué Shift D on valide avec la touche entrée et on déplace celui qui est dupliqué. Voilà. Je reviens en vue de face je vais sélectionner mes deux cubes ils sont sélectionnés je repasse en vue de face je vais les dupliquer Shift D validé par la touche entrée et les déplacer selon l'axe des X et les placer à ce niveau là. Voilà. Comme ceci. Et voilà mon canapé qui est créé. dans les prochaines vidéos je vous montrerai comment le détailler un petit peu plus lui apporter des textures mais surtout réduire le nombre de faces afin qu'il soit plus digeste à l'importation puisque si je sélectionne mon bâti je peux m'apercevoir que le bâti à lui seul fait 8672 faces ce qui est beaucoup pour un export dans Second Life.